Edilasia explique à Paco qu'ils vont faire un test ADN sur Ray pour savoir s'il est vraiment le petit fils d'Afonso. Paco demande à M.O.A. de rester loin de lui. Keck s'intéresse à une femme nommée Olivia. Barbara dit à Octavio que Keck ne s'intéresse qu'à son argent. Paco révèle à Ulysse qu'il est millionnaire et qu'il devra partir pour que son identité ne soit pas découverte. Godemcio demande à Febronio de libérer Tansina de Fetosa. Octavio refuse de parler à Keck. Le laissant blessé. Preta n'est pas d'accord avec l'éducation qu'Afonso veut donner à Ray. Ce qui le rend furieux. Febronio parvient à expulser Fetosa du corps de Tansina. Ablardo révèle à Edilasia que Paco envisage de partir. Edilasia s'évanouit. Keck et Barbara se disputent à propos d'Octavio. Sal suit Kika et la voit entrer dans un manoir. Keck dit à Barbara qu'elle n'aime pas Octavio parce que c'est son fils. Barbara dit à Keck qu'elle l'aime. Mais il n'y croit pas et s'en va. Edilasia demande à Ulysse pourquoi Paco part et il ne lui parle pas. Paco dit à Ulysse qu'il a découvert qu'Octavio n'est pas son fils. Edilasia se dirige vers le bateau d'Ulysse et lâche les amarres. Afonso achète un collier coûteux et dit à Felipe de le donner à Preta. Tony dit à Barbara que Dodo est venu avec lui à Rio. Edilasia menace de couler le bateau si Ulysse et Paco ne reviennent pas vivre avec elle. Paco saute dans la mer et va nager. Keck et Olivia sortent ensemble. Paco demande à MOA de lui donner du temps pour régler sa vie. Mais elle lui dit de rester loin d'elle. Felipe donne le collier à Preta. Paco regarderait de loin. Barbara demande à Octavio de ne plus jamais parler à Keck. Febronio refuse de quitter le corps d'Ellino. Afonso offrarait un cadeau coûteux. Paco observe et est convaincu que Preta était après son argent. Barbara dit à Dodo qu'il va être père. Germana voit Paco. Germana suit la moto de Paco en voiture. Dodo exige que Tony et Barbara lui donnent de l'argent à l'avance et l'héberge dans un hôtel chic. Octavio refuse de parler à Keck et il l'éloigne de force de la maison de Barbara. Germana suit Paco chez Edilasia. Qui le présente sous le nom d'Apollo. Paco est très contrarié de voir Germana. Edilasia demande à Germana de ne pas retourner chez elle. Afonso dit à Ray qu'il possédera toutes ses entreprises quand il sera grand. Germana demande à Edilasia de ne pas l'empêcher de voir Paco. Barbara est folle quand elle apprend que Keck a pris Octavio. Paco dit à Ulysse qu'il doit savoir si Ray est vraiment son fils. Barbara prend Octavio de la maison de Keck. Preta craint qu'Afonso ne gâte trop Ray. Afonso emmènerait à un cours d'escrime. Paco l'essuie et enfile une tenue d'escrime. Ray parle à Paco. Paco part avant qu'Afonso ne le voit. Edilasia prie pour qu'Afonso ne découvre jamais l'existence d'Apollon. Preta explique à Felipe qu'elle veut se donner à lui. Mais elle sent toujours la présence de Paco. Afonso se rend compte que Germana est bouleversée et lui dit de se reposer. Paco dit à Ulysse qu'il pense que Ray est son fils et prévient que si c'est vrai, il devra assumer son identité. Ablardo s'enferme dans sa chambre avec trois belles femmes. À la grande curiosité du reste de la famille, Barbara prépare une fête d'anniversaire pour Octavio chez Afonso. Edilasia est déçue de découvrir qu'Ablardo maquille les trois femmes. Febronio part avec Tansina. Qui commence à s'intéresser à lui. Kek essaie de faire un cadeau à Octavio. Qu'il refuse. Barbara est ennuyée de voir Ray et Octavio jouer ensemble. Germana se rend au bateau pour chercher Paco. Qui est paralysée quand il la voit. Italo apporte les résultats du test ADN à Afonso. Afonso lit les résultats du test et est sous le choc. Barbara accuserait d'être un menteur. Germana demande à Paco. Pensant qu'il est à Polo. De la laisser le regarder. Le rendant émotif. Edilasia trouve les deux en train de parler. Ray essaie de parler à Afonso. Qui s'enferme dans sa chambre. Germana paraît pas qu'au pleure. Edilasia le console. Ne comprenant pas. Octavio a pitié de Ray. Mais Barbara les empêche de se rapprocher. Germana voit qu'Afonso est dévasté et dit que l'examen doit être faux. Alfonso n'y croit pas. Barbara insulte Préta. Qui la gifle. Préta console Ray et lui assure qu'il est le fils de Paco. Edilasia fait promettre à Paco qu'il ne s'éloignera plus d'elle. Feu brogno séduit Tansina. Germana conseille à Afonso de parler à Préta. Edilasia est choquée d'apprendre que le test était négatif et dit à Paco que Préta est une chercheuse d'or. Edilasia révèle que Ray a subi un test ADN qui a prouvé qu'il n'est pas le petit fils d'Afonso. Préta dit à Afonso que l'examen est faux et part furieusement. Ray pleure parce qu'il pense qu'Afonso ne l'aimera plus. Paco est dévasté de croire que Préta a menti. Ulysse essaie de lui remonter le moral. En vain. Ray dit à Préta qu'il ne sait pas si elle mentait. Ce qui la choque. Felipe assure à Préta qu'il convaincra à Afonso de passer un autre test. Paco se saoule et abuse d'Ulysse. Nivea. La mère de Kika. Insiste pour qu'elle soit plus féminine. Eduardo avoue à Bucky qu'il est fauché et est surpris quand elle dit qu'elle veut toujours être avec lui. Qui n'attendent de séduire Paco. Qui dort ivre. Thor trouve les deux dormir ensemble. Deviens jaloux et défie Paco à un combat. Afonso dit qu'il veut dire au revoir à Ray. Tony ordonne à Dodo d'agir. Paco dit à Ulysse qu'il part. Dodo. Devant Afonso. Demande à Préta où est leur fils. Dodo dit qu'il est le père de Ray et le mari de Préta. Afonso part horrifié. Au grand désespoir de Préta. Germana assure à Afonso que Préta est piégé. Thor révèle à Edilasia qu'il va combattre Paco à cause de Tina. Edilasia dit à Thor qu'elle ne lui pardonnera jamais si son fils repart. Paco dit à Ulysse qu'il deviendra fou s'il reste à Rio. Préta demande à Dodo s'il travaille pour Barbara. Mais il ne dit rien. Tony dit à Barbara que le plan a fonctionné et l'envoie préparer leur fête de mariage. Sal découvre que Kika est la sœur de Brat. Bucky dit à Eduardo qu'elle va devoir vivre avec lui. Ulysse et Paco se disent au revoir. Ray dit à Préta qu'il ne sait plus s'il peut la croire. Paco dit au revoir à Edilasia et lui assure qu'il reviendra. Felipe console Préta. Dodo prévient Barbara et Tony qu'il ne les laissera pas seuls. Paco n'a pas le courage de partir. Au grand bonheur d'Edilasia. Toute la famille d'Edilasia est en fête. Dodo dit à Barbara et Tony qu'il n'a pas l'intention de retourner au Maranao. Afonso ordonne à Germana de sortir les affaires de Ray de sa maison. Paco dit à Ulysse qu'il sera désormais Apollo. Bucky convainc Eduardo de la laisser vivre avec lui. Barbara menace Olivia avec un couteau. L'horrifiant. Verina est outré de trouver Bucky chez elle. Tansina s'implique avec Febronio et lui demande de ne rien dire à Elino. Afonso demande à Felipe de rester à l'écart de Préta. Ce qui le rend furieux. Thor est interpellé par un mystérieux monsieur X. Sal demande à Kika de ne plus le fuir. Barbara dit à Tony de s'éloigner d'elle. Sal demande à Emoa si Kika peut t'emménager avec eux. Emoa est d'accord. Tony montre à Barbara qu'il a enregistré une conversation dans laquelle elle dit qu'Octavio est le fils de Keck. Paco demande une chance à Emoa. Barbara est obligée de dire qu'elle a accepté. Emoa demande à Paco de partir. Mais il lui dit qu'il ne l'abandonnera pas. Afonso avoue à Germana qu'il manqueraille. Paco interdit à Ulysse de toucher l'or. Monsieur X demande à Tina de lui voler la soupe et promet de la traiter mieux que Thor. Brat fait irruption dans la maison de Emoa avec deux hommes de main et sort Kika. Paco embrasse Emoa. Mais elle s'enfuit. Germana s'inquiète pour la santé d'Afonso. Emoa assure à Sal qu'elle l'aidera à ramener Kika. Felipe voit Tony et Dodo parler. Tansinette Febronio a s'échappé de Godemcio. Tina vole la soupe d'Edylasia et la remplace par de la cachaça. Thor le prend et se saoule. Tina renonce à livrer de la soupe à Monsieur X quand il est impoli avec elle. Dodo demande beaucoup d'argent à Tony pour partir. Paco embrasse Emoa. Qui se livre ? Thor bat Monsieur X. Tina prend la soupe. Combattre et gagne. Barbara demande à Tony de donner l'argent à Dodo. Preta affronte Dodo. Preta demande à Dodo de lui parler. Tony prévient Barbara qu'elle va devoir faire semblant de l'aimer. Keg demande à Olivia de ne pas s'éloigner de lui à cause de Barbara. Preta demande à Dodo de l'aider. Paco et Emoa conviennent de ne pas parler du passé. Edylasia jure de se venger de Tina. Dodo dit à Preta qu'il réfléchira à ce qu'elle a dit. Germana demande à Afonso de se rapprocher de Ray. Mais il refuse. Dodo emmène certains de ses amis dans l'appartement de Barbara et exige qu'elle donne de l'argent à tout le monde. Octavio dit à Keg qu'il lui manque. Ce qui le rend heureux. Ulysse refuse d'acheter un appartement pour Verina et elle fait semblant d'être blessée. Edylasia se bat avec Tina et gagne. Nivea empêche Kika de quitter la maison. Preta essaie de dire à Afonso que Barbara a engagé Dodo. Mais il refuse de l'écouter. Edylasia expulse Tina de sa maison. Tina annonce qu'elle est enceinte de Thor. Sous-titrage ST' 501